Les résultats des élections administratives en Italie, où tous les partis qui ont été fortement anti-immigration sont arrivés largement en tête. Donc ce poids de l'immigration qui a été souvent ignoré, souvent désestimé, qui implique maintenant sur les politiques nationales, puisque en Allemagne quand même Merkel, ou quoi qu'on dise, l'ERU des réfugiés, a créé l'AFD. C'est-à-dire que si l'AFD a fait 13%, alors que l'extrême droite était pratiquement alléante, c'est bien à cause de l'immigration. D'ailleurs cette immigration qui est le défi pratiquement de l'Europe demain, comment l'Europe s'y prépare, alors que souvent on insiste à des mesures après coups. C'est un peu de grand thème, c'est vrai, c'est qu'il y a eu l'immigration. Je crois que, c'est à mesure des choses que j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans une réunion encore dans l'Inde, j'ai fait de la pubicerie pour ce magnifique département, où pendant deux heures et demie on n'a pas eu un mot sur cette question. Monsieur, mais je n'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions, je crois que cette question est un sujet majeur et je n'en tire pas forcément, je n'en sais rien, mais pas forcément les mêmes conclusions que vous, parce que je pense que c'est la question de la manière dont l'Union Européenne traite cette question de l'immigration est un des principaux facteurs de fractionnement à l'avenir. C'est un des principaux risques, selon moi, à l'avenir. Et pas pour rien, parce que cela interroge sur un des fondements de la création d'une Europe et de l'Union Européenne, c'est qui est ce qu'on fait ensemble et la solidarité entre les différents États-Unis. Pourquoi on a traversé une crise importante ? C'est évidemment parce que des gens ont fui un conflit, des conflits extrêmement violents entre portes de l'Europe et ont cherché à s'y réfugier. Et pourquoi nous avons eu du mal à survenir cette crise ? C'est parce que chacun a voulu jouer dans son coin et chacun pour soi. Et donc l'idée qu'on pouvait avoir dans nos principes fondateurs, la collaboration, la responsabilité collective dans la prise en charge d'une difficulté a été réduite, a volé en éclat, a été pulvérisée à l'occasion de cette crise. Donc moi je suis partisane pour reprendre les choses comme un point fondamental, c'est-à-dire de partager la responsabilité. Moi je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut une Europe sans frontières. Je pense qu'il faut un point de vue équilibré des politiques de migration et qu'il faut qu'on soit chacun sur le pont pour assumer cette fonction de l'hériture. D'ailleurs, la chose à ce stade que je veux ajouter, parce qu'il y en a là certainement, c'est qu'il faut arrêter de prendre la vie européenne pour des impôts et des imbéciles. Si on, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, il faut arrêter d'agiter la peur, il faut agiter de raconter n'importe quoi sur ces questions-là. Nous sommes 510 000 Blancs d'Européens, il y a des gens qui sont aux portes de l'Union Européenne parce qu'ils fuient la guerre et la persécution. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux fuient la guerre et les persécutions. Donc c'est une question de vie et de mort, c'est une question d'humanité européenne. Et je crois que l'Europe peut-être rendait-il sur ce terrain-là prioritaire. Alors, tout le monde répondait à ce que je vois bien. C'est assez logique parce qu'en effet, c'est la grande question qui nous attend. Je suis très proche de ce que vient de dire Sylvie Guillaume. Vous avez parlé de Mme Merkel. Je n'appartiens pas au parti de Mme Merkel, mais j'ai une immense admiration pour le courage qu'elle a eu au moment de la crise des réfugiés. Puisqu'il y a eu en Allemagne, tout simplement, plus d'un million de personnes qui sont arrivées. Et je ne crois pas qu'elle aurait évité l'AFD en ayant une approche repliée. Je pense qu'être européen, c'est être humaniste. Et qu'une Europe qui n'est pas humaniste ne vaut tout simplement pas la peine. Moi qui vous parle ici, je suis le fils d'un homme qui est arrivé en 1947 en France comme réfugié. Et qui n'était toujours pas français quand je suis né. Et s'il est venu à Paris, mon père, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait ici un phare. Qui était le phare des droits de l'homme. Qu'il y avait un pays, un continent qui avait un message adressé au monde. Et moi, je crois que c'est toujours le cas. Alors ça ne conduit pas un couloir ou une Europe passoire. Mais ça conduit à dire que nous devons absolument mieux défendre une frontière qui soit plus commune qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a laissé certains pays, comme l'Italie, en première ligne, sur la ligne de front. Avec le sentiment qu'ils étaient abandonnés par les autres. Alors qu'il fallait accueillir 620 000 personnes. Nous avons besoin de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle... J'ai bien compris les critiques sur le projet de budget qu'avait fait la Commission. Mais je crois qu'il y a aussi des choses positives. C'est la raison pour laquelle nous proposons un montant tout à fait considérable pour traiter l'immigration. C'est-à-dire à la fois pour augmenter, par exemple, le nombre de nos gardes-côtes, de nos gardes-frontières. Mais aussi pour permettre l'accueil des migrants, qui est une nécessité absolue. Le budget en la matière, ce sera de 34,9 milliards d'euros. Alors que pourtant, la question est moins forte qu'aujourd'hui, les 67% par rapport à 2015. Donc, ayons une attitude qui confite à sécuriser nos frontières. Allons vers des droits qui soient communs, notamment en matière d'asile. Mais restons ce que nous sommes. Car je suis persuadé que le repli sur soi, ou l'empreinte aux thèses des populistes, est tout simplement, pour l'Europe, un suicide. Alors, je pense que c'est tout à fait ce que vient de dire Pierre Mosmelissi. Et là, pour le coup, je salue le projet de budget de la Commission, bien sûr. Il y a des sources de la question qui est en dedans. Mieux protéger nos frontières extérieures, c'est normal. Nous avons une responsabilité de décider ensemble qui vient sur le territoire de l'Union Européenne et qui ne vient pas. C'est une raison liée aussi à un autre phénomène. Souvent les gens, je suis dans le territoire de l'Espération, on fait des progrès. Mieux intégrer les réfugiés qui sont sur notre sol. Et nous avons fait la proposition, Mme Macron, qui a été au Parlement européen à Strasbourg le 17 avril, a fait la proposition, et une partie des fonds européens aille prioritairement aux collectivités locales qui accueillent des réfugiés pour aider à leur intégration. Parce que si ça, ce n'est pas des politiques de cohésion, je ne sais pas ce que c'est. Harmoniser le droit d'asile à travers l'Union Européenne. Aujourd'hui, les critères, les procédures sont différents d'un pays à l'autre. On n'a pas encore réussi à se mettre d'accord. Et c'est évidemment pour les demandeurs d'asile d'un cauchemar. Il y en a qui en tirent un bénéfice net. Ce sont les passeurs, les trafiquants, qui connaissent parfaitement toutes ces différences et qui en profitent. Et puis, il y a une dimension que je voudrais rajouter, c'est travailler avec les pays de régime, travailler avec les pays de transit, parce que savoir ce qu'on fait avec les réfugiés ou les migrants qui sont en Europe, c'est une autre responsabilité. Mais faire en sorte que notre aide au développement, en particulier à l'Afrique, en particulier au Sahel, soit plus efficace, mieux coordonnée, s'oriente davantage vers l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes, c'est une nécessité que nous devons absolument renforcer. On ne peut pas se résigner à penser que les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus courageux en Afrique, ont comme horizon de risquer leur vie en Libye et en Méditerranée. Nous avons à faire beaucoup plus avec les pays d'origine et à aider à la stabilisation de ce que nous essayons de faire au Sahel. Et de plus en plus, nos partenaires européens nous rejoignent et je voudrais le saluer. Alors justement, on est sur ce chapitre, l'Europe dans le monde. Monsieur, vous m'avez posé une question. Dans le public, la base, il y a une deuxième question qui se propose également. Madame, vous avez déjà posé une question. C'est la dame d'à côté, pardon. Oui, je comprends les dames. Excusez-moi. Et la jeune fille là-bas, avec un t-shirt bleu à fait. D'accord. Allez-y. Donc, le sujet de l'Europe dans le monde. Quelles sont les chances pour l'Europe et quelques pays comme la Chine et la Russie de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien, sachant que si les sociétés privées qui souhaitaient s'engager en Iran comme Total, Airbus, Boeing, cédaient aux pressions, aux menaces de représailles américaines, alors devant un maintien effectifs des sanctions, les Iraniens pourraient se sentir désengagés de l'accord qu'ils ont saigné. Très bonne question, d'autant que c'est déjà fait pour Boeing qui est une compagnie américaine qui a dit qu'elle s'était aux pressions de l'Afrique. Madame la ministre, peut-être vous dise la réponse là-dessus ? Alors, je dirais que ce qui se passe avec le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est la démonstration, la contraire, du besoin d'Europe que nous avons. Parce que cet accord, il a été négoché, il a fallu de très longues années pour aboutir à l'accord de Vienne, et il a été possible par l'engagement fort des trois pays européens, et puis de la Russie de la Chine, et finalement des Etats-Unis. Aujourd'hui, au niveau de l'Union Européenne, nous sommes unis pour faire vivre cet accord, pour le considérer comme toujours valable, tant que les autorités iraniennes respectent leurs engagements et à en croire la EUA, et continuent à respecter leur engagement aujourd'hui. Alors, vous mettez en avant la difficulté qui relève de la dimension extraterritoriale des mesures prises par l'administration américaine. Nous sommes en train d'en discuter, entre ministres et entre chefs d'État et de gouvernement européens, pour trouver une réponse européenne appropriée. Nous ne nous faisons pas d'illusions, et nous devons l'expliquer à nos partenaires américains, si les sociétés européennes, notamment françaises, se retirent d'Iran par crainte de représailles américaines, le monde ne s'arrêtera pas, la nature a horreur du vide. Vous avez des entreprises chinoises qui, dès demain, nous remplaceront sur le marché iranien, et l'attitude américaine, on va renforcer la Russie, on va renforcer la Chine, au détriment des alliés des États-Unis, que sont les États européens. On entend bien la question de monsieur, qu'il y a la crainte de sanctions économiques contre les entreprises européennes, françaises en particulier, puisque monsieur a nommé les entreprises françaises. Je crois que la réponse face à cette décision, qui est plus que regrettable, qui est dangereuse, elle est triple. C'est unité, fermeté, force, unité, et les Européens en ont fait preuve. C'est de dire que nous n'acceptons pas cette décision unilatérale, et que nous maintenons totalement notre engagement dans l'accord iranien. Et c'est quelque chose qui doit être tenu de manière absolue. Fermeté, on ne peut pas accepter qu'un seul pays, parce qu'il prend des décisions extrêmes territoriales, s'érige en quelque sorte comme le gendarme économique du monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument trouver des réponses qui soient tout à fait claires et fermes, dans la discussion aussi avec les Américains, pour que ces sanctions extraterritoriales ne puissent pas intervenir dans les conditions d'aujourd'hui. Elles sont tout à fait dommageables, car elles visent à la fois les entreprises qui agiraient en dollars en Iran, mais aussi les entreprises qui agissent en dollars aux Etats-Unis, et qui agiraient en euros en Iran. Donc il faut être là, totalement ferme sur ce sujet-là, et trouver les réponses appropriées. Elles existent, on les cherche. Enfin, la troisième chose, c'est la force. C'est vraiment l'illustration, pour ceux qui en doutent, qu'il est temps de passer un cran dans l'intégration politique, sécuritaire et économique de l'Europe. L'Union fait vraiment la force. Peut-être aussi diplomatique, en effet, parce que... Je parlais politique, je parlais aussi diplomatique, déjà. Madame. Catherine Dimitrugas, présidente de l'Association des femmes de l'Europe régionale.